L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est comment se reconvertir dans le BTP grâce aux réseaux sociaux. J'ai un invité aujourd'hui qui l'a fait avec brio. En plus, il touche à un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'il fait ça de manière éco-responsable parce qu'il se déplace en vélo. J'ai l'honneur d'avoir Romain avec moi, le petit plombier à vélo. Comment ça va Romain ? Ça va très bien. Motivé. Merci. Très content de t'avoir avec nous. Cette émission, je la rappelle, elle est coproduite en partenariat avec BATIMAT, le mondial du bâtiment Interclimat Idéobain. Grâce à la chaîne BATIMAT Radio. Moi, je suis Jean Bernard. Je fais ça par passion parce qu'à côté de ça, j'ai un logiciel dédié au secteur du BTP pour les industriels et pour les artisans. Pour les aider, vous aider, si vous regardez, à récolter des avis clients, à doubler votre visibilité Google et à fluidifier vos interactions avec les particuliers. Et c'était donc tout naturel de créer une émission pour mettre en avant les artisans, les artisanes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux pour partager leur passion. Parce que faire ça a un impact énorme pour donner envie à d'autres personnes de rejoindre le BTP, donner envie à des gens qui pensaient que c'était peut-être pas réservé à eux et qui s'y mettent et qui s'y mettent concrètement. Et donc, je me suis dit, il faut accélérer ça et on va créer une émission qui partage des beaux parcours et qui partage des beaux conseils pour que tu puisses faire pareil. Donc, c'est parti sans plus attendre avec le thème du jour, comment on fait pour se reconvertir ? Romain l'a fait, regardez, il est tout sourire, il est épanoui. Toi Romain, c'est dingue, t'étais community manager, c'est un métier, on voit beaucoup de gens qui viennent de la banque, qui viennent de la santé, qui avaient de plus en plus de mal avec la souffrance des gens ou avec les objectifs commerciaux. On se dit que community manager, c'est plus cool, c'est plus plaisant, on s'amuse avec les réseaux sociaux. Mais toi, t'as dit ciao, c'est plus pour moi. Exactement, j'ai eu un gros ras-le-bol des réseaux sociaux. Donc, pour me présenter rapidement, j'ai une formation de journaliste à la base, de journaliste télé. Toi, tu viens d'où Romain ? Je suis d'Île-de-France. L'Île-de-France, ouais. J'ai grandi dans les Yvelines et travaillé après sur Paris. Maintenant, je vis sur Paris. Donc voilà, j'ai une formation de journaliste et les hasards de la vie professionnelle m'a emmené à devenir community manager. Donc, ça a été l'essentiel de ma première vie professionnelle. J'ai passé presque dix ans comme... Ah, dix ans quand même ? Ouais, ouais, je fais plus jeune, c'est ça ? Tu ne les fais pas, tu ne les fais pas. Merci. Ouais, donc j'ai été community manager, social media manager pour différentes entreprises. Et un jour, en 2018, j'en ai eu marre, j'ai eu plein d'envies qui se sont cumulées d'un coup. L'envie de quitter Paris, ça a cumulé aussi avec le fait, l'année où je suis devenu papa, pour la première fois. Donc, ça m'a un petit peu chamboulé aussi. Et surtout, l'entreprise dans laquelle je travaillais, je n'étais pas du tout épanoui. Tu parlais de souffrance. Là, c'est moi qui étais en souffrance, en fait. Effectivement, les réseaux sociaux, sur le papier, ça peut être rigolo. Mais en fait, concrètement, mon quotidien, je m'ennuyais à longueur de journée. Parce que, alors que c'est censé être un métier social, on est sur les réseaux sociaux, il n'y avait rien de social du tout. Je gérais des communautés avec des centaines de milliers d'abonnés et de followers. Et les échanges étaient pauvres. Ce n'était que des échanges derrière l'ordinateur. Et voilà, donc, je dépérissais à petit feu derrière mon écran. Tu as eu des problèmes de santé aussi, ça c'est... Non. Non, ça va. Non, ça a été... Ouais, 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 j'ai dit stop avant la dépression. C'est bien, tu sais t'écouter, c'est une bonne chose. Bah ouais, ouais, c'est ça. Et puis, ouais, je te parlais de ma fille aussi qui est arrivée. En fait, c'était un moment de ma vie où je n'étais pas du tout, mais vraiment pas fier de ce que je faisais, du métier que je faisais. En fait, j'avais l'impression de perdre du temps de vie à rester dans cette entreprise et derrière cet ordinateur. Et je me suis dit, mais si je veux qu'un jour ma fille soit fière de moi, il faut déjà que moi, je commence par être fière de moi. Donc, je me suis dit, ça va pas, il faut que j'arrête, il faut que je fasse toute autre chose. Je voulais plus entendre parler des réseaux sociaux, je voulais quitter ce monde, vraiment. Donc, du coup, je me suis renseigné sur la reconversion professionnelle. Tu n'as pas fait un bilan de compétences, ce qu'on appelle un bilan de compétences, par exemple ? Non, non. Je me suis vraiment écouté, en fait. Ouais. Comme je te disais, en fait, je m'ennuie à longueur de journée. Ouais. Vraiment, je passais des heures derrière mon ordinateur à ne rien faire. Et du coup, je me suis dit, vu que j'ai des heures de libre, autant que je réfléchisse. Donc, je me suis renseigné, j'ai lu plein de sites internet sur la reconversion, des sites très pratico-pratiques. J'ai lu des interviews de personnes reconverties pour essayer de voir un petit peu comment eux, ils avaient fait. Et je me suis dit, OK, c'est cool, je veux me reconvertir, mais quel métier faire maintenant ? Parce que j'ai été formé pour être journaliste, j'ai fait de la com, je ne sais faire que ça. Je ne suis pas du tout manuel, j'ai deux mains gauches. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Et du coup, j'ai commencé à lister tous les métiers qui, sur le papier, me plaisaient. Je sais que je voulais faire un truc de mes mains, je voulais faire quelque chose de concret, à l'opposé des réseaux sociaux, parce que je faisais des postes sur les réseaux. Parfois, ça fonctionnait, parfois, ça ne fonctionnait pas. Et une stratégie qu'on mettait en place, on voyait le résultat, genre, six mois plus tard ou trois mois plus tard. Et du coup, j'avais vraiment l'impression de servir à rien. Je ne voyais pas le résultat de mon travail, et ça me frustrait énormément. Et donc, je me suis dit, je veux faire un truc manuel. où j'arrive le matin, je fais un truc avec mes mains, et à la fin de la journée, j'ai le résultat devant les yeux. Le résultat, oui. Et si, en plus, je peux aider les gens, parce que j'avais ce côté... Enfin, je voulais rendre service à des personnes et vraiment me rendre utile, en fait. Et donc, bâtiment ? Non, même pas. Au début, comme je disais, j'ai listé tous les métiers qui me plaisaient de l'artisanat. Oui, oui. Et dans l'ordre, en fait, tu avais boulanger, en un. Il y en a beaucoup qui partent là-bas. Fleuriste, en deux. J'avais quoi d'autre ? J'avais brasseur de bière. Et plombier. Et plombier, il était tout à la fin, en fait. Vraiment, c'était le dernier. Et après, j'ai fait une deuxième liste, parce que j'aime bien faire des listes. J'ai fait la liste de tout ce que je voulais garder dans ma prochaine vie professionnelle, tout ce que je ne voulais pas faire, tous les obstacles, toutes mes forces, etc. Et par exemple, je ne voulais pas travailler la nuit. Donc, boulanger, au revoir. Je ne voulais pas bosser les jours fériés. Fleuriste, au revoir. Je ne voulais pas bosser... Je voulais gagner de l'argent rapidement. Brasseur de bière, au revoir. Et du coup, il ne restait plus que plombier. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas plomber ? Et donc, j'ai commencé à m'enseigner autour de ce métier-là. Et j'ai découvert qu'il y a quelqu'un sur Paris qui faisait de la plomberie en vélo électrique. Et j'ai trouvé le modèle génial. Tu étais déjà sensible à tout ce qui est environnement ? Oui, c'est des questions qui m'ont toujours interpellé. Et du coup, j'ai trouvé le modèle super. Parce que ne venant pas du milieu du bâtiment, moi, j'ai grandi avec tous les gros clichés sur les plombiers. L'arrêt des fesses qui dépassent, le sur le plombier, le gars sale sur lui, etc. Et là, je voyais un gars en vélo sportif, dynamique. Je me suis dit, ah ouais, on peut être plombier. Et avoir une bonne image, respectueux de l'environnement, afficher des tarifs clairs et ne pas être un arnaqueur, comme c'est encore un autre cliché des plombiers. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Je vais être plombier à vélo, comme ce mec-là. Et pas sur Paris, je ferai ça ailleurs. Et du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle. J'étais en CDI, j'ai fait une rupture conventionnelle. C'est arrivé au moment du Covid. Donc là, j'ai pris un an pour déjà accueillir mon deuxième enfant qui arrive à ce moment-là. Et j'ai mis un an pour m'enseigner un petit peu sur les différentes formations, etc. Et il y avait trois formations qui se distinguaient pour les adultes en reconversion. Il y avait l'AFPA, le GRETA et les Compagnons du Devoir. Et j'ai choisi les Compagnons du Devoir pour plusieurs raisons. La première, c'est la renommée, parce que les Compagnons du Devoir, ça... J'adore, je suis fan. C'est une institution qui est tellement belle, avec des belles valeurs, le voyage, l'apprentissage. Exactement. Et aussi, d'un point de vue très pratique, c'est la seule formation sur les trois qui proposait une formation en contrat pro, en alternance. Et donc, du coup, je n'avais pas besoin de toucher à mon chômage, puisque c'est mon patron qui allait me payer. Et il y a aussi ça, c'est que pour moi, vu que c'est un métier manuel, ce n'est pas à l'école qu'on va l'apprendre. C'est vraiment sur le chantier, en se plantant, en faisant des erreurs. Et pour moi, c'est important qu'il y ait une énorme partie en entreprise. Voilà. Donc, du coup, je suis arrivé chez les Compagnons du Devoir. J'ai passé le CAP en un an. Je voulais travailler pour le mec en vélo, mais il ne recrutait pas. Donc, je lui ai dit, écoute, tant pis, on reste en contact, peut-être un jour. Et au final, j'ai eu mon CAP et il s'est mis à recruter à peu près à ce moment-là. Et donc, du coup, il m'a embauché. Donc, j'ai été plombier à vélo pour lui pendant un an et demi, deux ans. Et sa boîte a coulé, voilà, pour plein de diverses raisons. Et donc, là, j'ai vu le signe que ça y est, c'était le moment de me lancer. La vie m'a dit. Voilà, c'était maintenant. Et donc, voilà qui je suis aujourd'hui. Donc, j'ai lancé la société Le Petit Plombier à Vélo en mars 2023. Voilà. Et donc, tu as utilisé, t'es retombé dans les réseaux malgré tout. Tu faisais un rejet. C'est ça. Et comment tu utilises ? Parce que là, c'est dingue, Romain, ce qu'il ne vous dit pas. Enfin, on va vous le dire. Quand on a parlé, un client sur deux vient des réseaux sociaux. C'est énorme. Pour toute personne qui se lance ou qui veut se lancer, il faut que vous le sachiez. Ouais, c'est... Comment t'es retombé dedans ? Dans la potion magique. Alors, effectivement, je ne voulais plus entendre... Au moment de ma reconversion, je ne voulais plus entendre parler des réseaux sociaux. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un métier où il n'y a pas de digital. Et je me suis dit, le BTP est trop bien. Les gars, ils ne sont pas du tout dans le digital. Et là, je découvre qu'il y a des influenceurs BTP dans tous les sens. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Mais non, du coup, j'ai commencé par créer un compte Instagram pour parler de ma reconversion. OK. Pour expliquer... Ça s'appelait comment au début ? Ça s'appelait Romain Reconversion Plombier. Ah ouais. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage... D'abord, quand j'ai commencé à parler autour de moi que j'allais me reconvertir, que j'allais changer de métier, faire un virage à 180 degrés, dans le but de changer de vie, de quitter Paris, etc. J'ai plein de gens qui me disaient « Ah là là, mais t'es super courageux, moi j'aimerais trop faire pareil, mais j'ose pas, mais machin, mais comment tu fais, etc. » Et en fait, je me suis rendu compte que déjà dans mon entourage, ça intéressait beaucoup de monde qui se posait plein de questions. Et je me suis dit « Mais du coup, à fortiori, dans toute la France ou même ailleurs, il y a des gens qui vont peut-être se poser des questions. » Et je me suis dit « Eh bien, si je crée un compte Instagram pour raconter ma reconversion, pour parler des étapes que j'ai franchies pour en arriver là... » Pour aider les autres. Et pour aider les autres, exactement. Donc si moi, je veux me reconvertir plombier, si je te suis sur le compte Le Petit Plombier à Vélo, il y a encore le contenu du premier compte ? Ouais, exactement. J'ai tout laissé. En fait, ce compte, il a eu trois histoires. La première, c'est la reconversion, où je raconte mon tout premier jour. Donc là, de A à Z, c'est aussi le thème de l'Église. Mon premier poste, je me présente, où je dis « Voilà, j'étais committee manager, j'ai fait une rupture conventionnelle. » Là, c'est mon premier jour chez les compagnons du devoir, avec mon maître de formation qui me tend le chalumeau. Et tiens, débrouille-toi avec le chalumeau, alors que je n'ai jamais me soudé quoi que ce soit. Et donc, du coup, voilà. Donc la première année, j'ai parlé de ma reconversion, de la découverte du métier, des matériaux, des outils, etc. Et j'ai eu énormément de demandes, enfin de gens qui sont venus me parler sur Instagram pour me dire « Ah là là, j'aimerais trop me reconversion. » Beaucoup qui voulaient devenir plombier. Donc je me suis dit « Ouais, c'est pas aussi original que ça, ce que je fais. » Mais en tout cas, c'est cool que c'est un métier qui attire et c'est chouette. Et donc, du coup, ils me posaient des questions sur quel centre de formation tu as choisi, comment tu as fait avec Pôle emploi, avec la rupture conventionnelle, avec tout ça. Donc ça, c'était la première... Et donc là, tu as créé des contenus pour dire « Voilà comment négocier une rupture co avec mon boss. » « Voilà comment choper le chômage avec Pôle emploi. » Voilà comment... Ça, ça s'est plutôt fait en privé, en fait, en message privé, vraiment. Toi, tu l'as fait en privé. À la demande, quand les gens me posaient des questions. Il y aurait des contenus sympas à faire, surtout ça. Ouais, c'est vrai. Mais non, en fait, le contenu que j'ai publié, comme je te disais, en fait, je ne voulais pas passer toute ma journée sur les réseaux sociaux, essayer de faire du contenu et tout ça. Donc je faisais un poste de temps à autre, voilà. Et c'est vraiment quand j'avais des gens qui me posaient des questions très précises sur leur parcours, leur... J'ai des gens, ils m'ont dit « Mais moi, je ne peux pas avoir de rupture conventionnelle, je fais comment ? » etc. Et donc là, du coup, j'essayais de les orienter comme je pouvais. Mais voilà, ça se faisait plutôt dans l'intimité. Ok. Voilà. Et ensuite, quand j'ai eu mon CAP, j'ai été recruté pour devenir plombier à vélo. Et donc là, les réseaux sociaux, ça m'a servi à autre chose encore. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans ce milieu du bâtiment, moi, j'avais zéro expérience du haut de mes 30 ans passés et quelques. Et j'avais un besoin de légitimer ma place, en fait, comme nouveau plombier, en fait. Et donc, le fait de montrer sur les réseaux sociaux mes réalisations et de me dire déjà à moi, c'est cool, c'est moi qui ai fait ça. Ça permettait d'asseoir une sorte de crédibilité et de dire « Je ne sais pas quoi, mais... » Ce n'est pas parce que j'ai passé l'expérience que je vais faire du travail de professionnel. Voilà, c'est ça. Et ça m'a servi et ça me sert toujours puisque la troisième vie de mon compte Instagram a commencé au mois de mars, puisque je l'ai renommé une troisième fois. Donc là, ça s'appelle le petit plombier à vélo. Et ce qui est rigolo, c'est que l'autre jour, j'ai une cliente qui m'appelle et qui me dit « Ouais, j'ai un problème d'écoulement d'eau au niveau de mon évier. » Et elle m'a envoyé par mail la capture d'écran d'un post que j'avais publié en disant « J'aimerais la même chose. » Comme si elle était au resto. « Ah bah tiens, j'aimerais bien l'assiette d'à côté. J'aimerais bien ça. » « Une calzone, s'il vous plaît. » Ouais, voilà, exactement. Donc je me suis dit que le travail plaît. C'est énorme parce que là, tu vois, tu as plein de gens qui n'osent pas créer de contenu parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et moi, ce que j'essaye d'insuffler, c'est qu'en fait, non, tu peux créer du contenu sur ton parcours initiatique parce que c'est ça qui intéresse les gens. Il y a plein de gens qui sont dans la même position que toi et rien que ça, ça va te permettre de fédérer du monde autour de toi et puis de faire des belles rencontres. C'est ça. Puis tu te dis que si tu as pu aider juste ne serait-ce qu'une seule personne ou deux à franchir le pas. Enfin, moi, je suis clairement bien plus heureux aujourd'hui que je l'étais il y a quatre ans quand j'étais comme team manager. Tu ne reviendras jamais en arrière. Je ne reviendrai jamais en arrière, ça, c'est sûr. Et du coup, je me dis si je peux aider au moins une seule personne dans toute ma vie à faire qu'elle soit plus heureuse. C'est déjà ça de gagné, en fait. Quels conseils tu donnes alors à un plombier qui se lance ou qui est déjà lancé ? Toi, c'est quoi les trucs qui marchent pour toi, que tu pourrais partager à d'autres ? Parce que le but de l'émission, c'est ça, c'est aussi donner des conseils. Ça serait quoi pour toi ? Peut-être sans vous révéler non plus. Tous mes secrets. Sur les réseaux sociaux, tu veux dire ? Ouais, je pense que ça a déjà été dit par d'autres influenceurs dans l'émission, mais à partir du moment où on poste sur les réseaux sociaux, il faut faire des posts qui nous ressemblent, en fait. Il ne faut pas essayer de copier forcément les autres. Par exemple, moi, je sais que je ne suis pas ultra à l'aise à prendre mon téléphone. Salut, comment ça va ? En fait, je préfère mettre des photos et écrire. Je suis plus à l'aise à l'écrire. Donc, du coup, j'explique tout sous mes photos ou dans mes stories. J'écris plus que je parle. Et il y en a qui font ça très, très bien. Et pour moi, ça marche plutôt bien. Il y en a qui font ça très bien de parler, etc. Mais voilà, il faut vraiment faire quelque chose comme on se sent. Donc, un chantier, une photo. Ouais, dans l'idéal, ouais. Ou au moins une story pour dire voilà, aujourd'hui, je fais ça. Voilà. Ok. Et puis faire, voilà. Après, toi, tu utilises Facebook parce que Facebook, on dit ça has been, c'est en train de crever et tout. Toi, tu utilises pas mal Facebook aussi ? Non. J'ai créé une page Facebook parce que, en fait, ce n'est pas les mêmes utilisateurs, en fait. Bah ouais. Facebook, donc ça, c'est l'ancien community manager qui est en moi qui parle. Facebook, c'est plus une cible un peu plus vieille que forcément qu'Instagram. Ouais. Et donc, potentiellement, c'est plus des clients. Enfin, j'ai des clients sur Instagram, mais ça peut être une autre catégorie de clients encore. Donc, ça peut être intéressant. Mais en vrai, c'est exactement le même contenu qui est sur Instagram que je balance sur Facebook. Mais Facebook, tu utilises les groupes après. Alors, ah voilà, si, c'est ça. Oui, effectivement. Ah oui, tu voulais revenir là. Les groupes Facebook, effectivement, les groupes Facebook m'apportent pas mal de visibilité, dont une catégorie de groupes qui s'appelle « Les mamans du 15e arrondissement, du 11e arrondissement ». C'est des trucs qui existent partout en France ? Alors, partout en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur Paris, il y a un groupe « Les mamans » pour chaque arrondissement, en fait. Où il y a même des groupes par quartier. Par exemple, du côté de Jourdain, il y a un groupe qui s'appelle « Le Village Jourdain ». Et donc, c'est une sorte du bon coin, mais que pour les personnes qui habitent dans cet arrondissement ou dans ce quartier-là. Sous la fin d'un groupe Facebook. C'est ça. Par exemple, quelqu'un qui a dit « Ah bah tiens, j'ai besoin d'une babysitter pour vendredi soir. Est-ce que quelqu'un a quelqu'un à me recommander ? » Et en fait, quand je me suis lancé, par exemple, au mois de mars 2023, j'ai une copine qui vivait dans le 15e arrondissement, qui était toujours dans le groupe « Les mamans du 15e » et qui a mis un poste en disant « Mon pote Romain vient de lancer sa boîte de plomberie. Si vous avez besoin d'un plombier, contactez-le. » C'était en mars. Et en fait, pendant des mois et des mois, j'ai encore des gens qui m'appelaient. Je leur demande à mes clients « Comment vous m'avez connu ? » « Ah bah, je suis sur un groupe « Les mamans du 15e » et tout ça. » Et ça fonctionne vraiment très, très bien, les recommandations. C'est une recommandation de Cédric, le 7e artisan, qui fait des vidéos pour les artisans. Il vient sur les chantiers faire les vidéos pour eux parce que, comme tu disais, il y en a plein qui n'aiment pas se filmer. Et lui, en plus de ça, sans faire le community manager, il leur dit « Moi, je vous poste votre vidéo sur les groupes locaux. Le bon plan du 31, les petites annonces du 33. » C'est très bien ça. Et ça marche pas mal, ouais. C'est ça parce que, puis, dans les autres secteurs du BTP, je sais pas, mais dans la plomberie, il y a vraiment, pour les clients, cette peur de se faire arnaquer. Mais ça, le métier du BTP, moi, j'ai créé un logiciel pour faire des avis clients, pour aider les artisans à faire que les gens ne soient pas flippés et à sortir de l'eau et à valoriser leur travail. C'est tous les métiers du bâtiment, les gens sont comme ça. Ouais, non, mais c'est ça. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a même des gens qui m'ont appelé et m'ont dit « Je vous connais pas, mais quelqu'un m'a recommandé, donc je vous fais confiance. » Alors que cette personne qui m'a recommandé, j'avais peut-être même pas travaillé pour elle, tu vois, mais il me paraît assez sympa, il a un vélo et tout ça. Donc, ouais, ouais, ça a les avis, les recommandations, c'est énorme. Et effectivement, sur les groupes Facebook, enfin, moi, Facebook, je l'utilise maintenant que pour ça, enfin, ma page Facebook, elle ne sert à rien. Genre de confiance, c'est quoi ? C'est des groupes aussi ? Alors, Genre de confiance, c'est un autre site internet. C'est un site internet. Et pour moi, ça fonctionne super bien aussi. C'est le Romain Le Plombier, je crois, qui utilise. Ah non, ou Allo Voisin, Romain Le Plombier l'utilise. Il y a Allo Voisin aussi, ouais. Mais Genre de confiance, disons, pour faire partie de ce réseau social, de ce site, en fait, il faut que tu aies trois recommandations déjà, en fait. C'est-à-dire que ton compte n'est pas validé tant que trois personnes qui ne sont pas eux-mêmes validées ne valident pas ton compte. C'est communautaire. C'est ultra communautaire. Ouais, ouais. Mais une fois que t'es dedans, moi, j'ai mis mon annonce en disant que je suis plombier, que j'interviens sur Paris, sur la Petite Couronne et tout ça. Et ça me génère énormément d'interventions. Ça, c'est bien aussi. Et donc, comme tu disais, effectivement, entre les groupes Facebook, Instagram et les gens de confiance, ouais, ça me génère une intervention sur deux, ouais. C'est beau, hein ? C'est, ouais. Quelles sont tes ambitions, là ? Toi, tu veux rester solo ? Parce que, bah, du coup, quand il y a des urgences, tu peux pas te diviser en trois. Ouais. T'as envie de développer derrière, tu veux rester comme ça ? Parce que, vraiment, je dis pas qu'il faut faire la course à grosse boîte de plus en plus. Il y a plein de gens qui sont plutôt en mode, moi, je reste tout seul et je me mets pas la rate au cours bouillon et je suis bien comme ça. Toi, c'est quoi tes ambitions ? Tu veux faire quoi, Romain ? Eh bah, écoute, l'un des objectifs de ma reconversion professionnelle, c'était quitter Paris, mais finalement, non, je me suis installé sur Paris, mais c'était de passer plus de temps de qualité avec ma famille, avec mes enfants. Et pour l'avoir vu chez d'autres entreprises, des gars qui recrutent et qui pensaient avoir plus de temps parce qu'ils recrutaient des gars qu'ils envoyaient travailler, eh bah, en fait, non, ils ont encore moins de temps parce qu'il faut gérer les gars, il faut gérer deux fois plus ou trois fois plus de chantier. Donc là, à l'heure actuelle, moi, j'ai un très, très bon rythme de vie entre ma vie privée et ma vie professionnelle, là où je suis tout seul. Et j'ai, pour l'instant, pas du tout envie de te recruter. Mais tu as raison. Je pense que c'est ça, la vraie vie et pas la course à la croissance, à la consommation, à avoir plus et tout. Je te disais, quand j'étais community manager, j'avais l'impression de perdre du temps précieux de vie, en fait. Mais il est compté. C'est un sablier qui... Voilà, c'est ça. Autant l'argent, ça part, ça revient. Autant le temps, il ne reviendra pas. Donc, je préfère passer du temps avec mes enfants et puis gérer mon... Voilà, c'est ça. Je discutais de ça tout à l'heure aussi avec Antoine. C'est que les jours que je vais sacrifier avec mes enfants, eh bah, je sais que le lendemain, par contre, je vais cravacher et je vais rattraper, je vais faire deux jours en main, etc. Et c'est comme ça que je trouve un équilibre qui, pour l'instant, me convient parfaitement. Bah écoute, tu as bien raison. Je pense que c'est des modèles qu'il faut de plus en plus mettre en avant. Parce que, voilà, c'est pas la course à faire plus. C'est la course. On devrait faire la course à vivre mieux. À vivre mieux. À vivre mieux. À vivre mieux ensemble et à moins consommer et à préserver notre planète. En cas, nous... Non, et puis en plus, enfin, j'ai aussi découvert ça dans le secteur du bâtiment, c'est qu'il y a quand même une énorme solidarité entre les... dans les corps de métier. On pourrait se dire... Je me souviens, quand je commençais à réfléchir, à lancer mon entreprise, on m'a dit, ah là là, mais il y a tellement de concurrence et tout ça. Et puis, j'ai des potes plombées, ils m'ont dit, mais on n'est pas concurrents, on est confrères, en fait. Et puis, il y a tellement de demandes que... T'inquiète, même toi, tu vas crouler sous les demandes et tout ça. Et effectivement, c'était le cas assez rapidement. Mais tu t'es bien débrouillé, quand même. T'as fait des... Bah, merci. C'est bien, c'est bien. Bravo. Franchement, moi, je suis très fier de ce que tu fais. Merci beaucoup. Tu as un parcours qui est génial et je suis très content que tu sois venu pour qu'on puisse vous le partager. Qu'est-ce que tu suis sur les réseaux dont tu peux t'inspirer professionnel, enfin, pour ton métier de plombier ou pour, justement, avoir des idées de réseaux sociaux ? Alors, une des personnes que j'ai suivies en premier et qui m'a sorti du pétrin plus d'une fois, c'est... Laurent. Laurent Jaquet, exactement. Dédicace à Laurent, si tu nous écoutes, ça me ferait très plaisir de te rencontrer. Tu m'as sauvé la vie plein de fois, lorsque j'étais en formation, par exemple, pour le CAP et qu'on me demandait de faire quelque chose et que j'étais un petit peu en galère, que je prenais ma cintrette du mauvais côté ou je ne prenais pas la cote comme il fallait, etc. Et en deux-deux, comme ça, je regardais un petit tuto de Laurent et je revenais sur le chantier et je savais faire le truc comme il fallait. Il est trop fort. Ouais, il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Il a un magnifique studio à côté de Saint-Etienne, Bichon TV, avec des dizaines... Enfin, pas des dizaines, mais une dizaine de salles. C'est ouf. J'espère que j'aurai le plaisir d'aller voir un jour. Une petite intro. Donc, ouais, il y a lui et sur les réseaux, il y a Cindy, Cindy Plums. Cindy Plums qui est venu ici, ouais, j'adore. Parce que déjà, je la trouve marrante dans sa manière d'aborder les réseaux sociaux. Je trouve ça très bien aussi qu'une femme soit plombière et montre qu'on peut être plombier en étant une femme ou en étant un ancien community manager. Enfin, voilà, c'est pour montrer que c'est possible, en fait, que tout est possible à partir du moment où on a envie. Il y a aussi Kelly Cruz, que je suis forcément... Comme Cindy, elle est venue ici regarder les épisodes. Ils sont vraiment géniaux, des parcours de dingue aussi. Il y a elle et puis l'électricien, votre électricien préféré. Nicolas. Ouais, Nicolas Pote. C'est ce que j'aime beaucoup, les deux, parce qu'en fait, l'électricité et le carrelage, c'est quelque chose que je touche pas du tout. Et pourtant, ils sont très proches. Ouais, mais je me suis dit qu'il y a à prendre un métier. D'abord, je me spécialise en plomberie. Clairement, clairement. Mais du coup, voilà, le carrelage et l'électricité, c'est quelque chose qui me fait peur, comme la plomberie me faisait peur avant. Et eux, je sais pas, ils ont une manière de... Enfin, quand tu les regardes, tu as fait, ouais, ça a l'air super simple. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça donne envie. Je sais que si un jour, je dois faire du carrelage, genre chez moi ou quoi, je regarderai tous les tutos de Kelly avant de me lancer, tu vois. Ah ouais, trop bien. Les marques, les produits avec lesquels tu aimes bien bosser ? Alors, en marque d'outillage, il y a Virax, que j'aime beaucoup, qui me suivent d'ailleurs sur les réseaux, qui m'ont... Impa. Ouais, qui m'ont envoyé quelques petits outils pour m'aider à me lancer. Et les entreprises qui aident à lancer, je trouve ça vraiment génial. J'avais en fait, et chez les compagnons du devoir, et après, quand j'étais en contrat, en CDI, c'était la marque number one pour les plomber, donc j'ai utilisé pas mal de leurs outils, donc je suis très content qu'ils me suivent dans cette aventure-là. Il y a Jeb aussi, pareil, que j'ai rencontré chez les compagnons. Jeb, ils font quoi, je connais pas ? Des produits d'étanchéité, tout ce qui est silicone, colle PVC, filas. Comment tu décris ça ? G-E-B. G-E-B, ok. Ouais, et eux, pareil, je les ai rencontrés chez les compagnons, puis on s'est revus après plusieurs fois. Et donc eux, c'est pareil, ils me suivent. Et il y a Bosch aussi. Bosch, ouais. Voilà. Tu connais Soraya ? Bien sûr. Cool. Et voilà, donc pour l'instant, c'est les trois, disons, marques les plus importantes. Sur l'outillage, et après sur le matos, les toilettes, tout ça. Alors, je bosse beaucoup avec Géberit, Siampe, Groé, Hans-Groé, Porcher, voilà. Ok. Ok, ok, super. Romain, une phrase qui te... une punchline, une phrase qui te motive au quotidien, que t'as l'habitude de te dire, là, pour driver ta life. C'est un truc qui me motive, comme tu sais, moi, je viens pas du tout du métier du bâtiment, et c'est quelque chose qui me faisait même peur au début. Et je sais plus où je l'ai entendu, cette phrase-là, mais enfin, c'est un mantra à se répéter, c'est se dire, et si c'était simple ? Ah ouais. T'as un chantier qui t'attend, donc la peur, c'est facile d'avoir peur, en fait. C'est un sentiment qui arrive, qui te prend, et soit t'as peur et tu sors pas de chez toi, soit tu dis, mais en fait, et si c'était simple ? Je vais aller voir. Et souvent, tu vas voir, et tu fais, bah, en fait, ça va. Et c'est un marchand, et c'est un état dans le truc. Et au pire, et ça, c'est mon maître de formation qui me l'a dit, le gars qui m'a laissé avec le chalumeau, tiens, démerde-toi pour braser le cuivre. Et je lui dis, mais après, il m'avait fait braser, il m'a dit, vas-y, on va remettre en eau. Je lui ai fait, mais s'il y a une fuite, c'était moi, j'étais comme ça. Il me dit, bah, alors, bah, tu recommences. Tu coupes, et tu recommences. Et si je me replante encore, bah, tu recoupes, et tu recommences encore une fois, jusqu'à ce que tu y arrives. Et ça, en fait, ça m'a toujours suivi depuis ma formation. Genre, c'est pas grave, en fait, l'erreur est humaine. Contrairement, dans mon ancien métier, voilà, t'as fait une faute, ou machin. Non, c'est pas grave, en fait, tu recommences, et ça va bien finir par rentrer, et ça va bien finir par se passer. Et si c'était simple. Et si c'était simple. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. On peut te suivre sur quel réseau, comment ? On va redire ça pour ceux qui nous regardent. Alors, vous pouvez me suivre essentiellement, donc, sur Instagram, arrobase le petit plombier à vélo, sur Facebook aussi, sur les groupes Les Maman du 15e, et aussi sur LinkedIn. LinkedIn. Ah oui, mais moi, je crois que je t'ai vu pour la première fois sur LinkedIn, d'ailleurs. D'accord. Ouais, ouais, bah, je me suis créé, pareil, une page. Donc là, je me présente un petit peu moins ce que je fais concrètement, mais plus parler de reconversion, de gestion de l'eau, qui est quelque chose qui m'importe beaucoup d'un point de vue écologique et tout ça. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre gestion de l'eau au quotidien et tout ça ? Ouais. Est-ce que t'as vu l'explosion de Romain Gobert, le plombier ? Il a fait 11 ou 14 millions de vues en 2-3 mois sur LinkedIn. Avec sa magnifique photo, avec du cuivre partout ? Non. Non, c'était pas lui ? Non, non, non. Non, ça me parle pas. Sur LinkedIn ? Ouais, ouais, ouais. Ah, si, 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 si. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 il a cartonné. Il a explosé. Regardez en commentaire, je vais vous mettre un guide sur comment utiliser LinkedIn, les 10 meilleurs posts du BTP qui ont marché l'année dernière. Vous pourrez vous inspirer sur les choses que vous faites au quotidien. C'est pratico-pratique, ça devrait vous aider si vous voulez lancer LinkedIn. Ça pourrait être utile. Voilà, Romain, on te voit à Renaud Days le 12 et 13 septembre ? Avec grand plaisir. Bon, super, écoute, merci Romain. Suivez-le, c'était l'influenceur BTP saison 2. Merci et à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur BatiRadio. BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et 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 votre visibilité. Merci. Merci.